Et on a une séquence dans l'émission où c'est un streamer, un youtubeur qui pose une question à nos invités. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que le streamer de la semaine a une question sur la retraite. Donc je vais vous partager l'écran. Normalement, vous allez la voir. Je vais vous diffuser la vidéo et j'aimerais avoir votre réaction. Je vous la laisse, ça dure 25 secondes. J'aimerais avoir votre réaction et votre réponse à cette question. Alors bonjour, moi c'est Akrax, streamer débat sur Twitch. Et j'avais une question aujourd'hui à vous poser. Et du coup, la question est la suivante. C'est au vu du contexte actuel de réforme des retraites, où le régime spécial et les privilèges des députés font partie des seuls, ou des rares en tout cas, à être préservés. Pensez-vous sincèrement être des représentants du peuple français ? Merci. Alors monsieur le député, qu'est-ce que vous répondez à Akrax ? Bah oui, moi j'ai été élu. J'ai été élu, donc je suis représentant du peuple français. Mais ce que je lui suggère peut-être, c'est de se présenter à une élection. Il va y avoir, c'est très facile d'être élu. Non, non, je crois si vous voulez, qu'un des dangers d'ailleurs des démocraties, des démocraties comme les nôtres, c'est qu'elles sont guettées en permanence par des volontés qui ne se perçoivent pas comme ça, mais qui sont en réalité des volontés totalitaires. La remise en cause en particulier des institutions représentatives, c'est un grand danger. Parce que par quoi remplacez-vous des députés ? Encore une fois, je pense que l'Assemblée nationale n'est pas utilisée comme elle devrait l'être, etc. Je ne vous fais pas les défauts de notre système. Mais par quoi vous le remplacez ? Par des gens tirés au sort ? Tirage au sort, par exemple, pour moi, c'est un grand défaut. C'est qu'il n'y a pas de campagne électorale. La campagne électorale, votez pour moi, je suis meilleur, regardez, j'ai les bonnes idées, ça vous oblige à mettre des idées sur la table en disant, moi, je vais défendre ça et ça. Quand vous êtes tiré au sort, il n'y a pas de campagne électorale. Donc, il y a moins de débats d'idées. Donc, Churchill disait, la démocratie représentative, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Je crois ça. Je vais recentrer parce que, en fait, la question aussi n'était pas tout à fait aussi là-dessus. C'était aussi la question, effectivement, alors ici, les députés, on sait que le système de retraite des députés a été réformé en 2018, mais les sénateurs, on l'a vu pendant la réforme des retraites, les sénateurs ont refusé qu'on touche à leur système de retraite alors qu'eux-mêmes et la majorité, la République en marche, touchaient au système de retraite des Français. Et c'était aussi sur cet aspect-là, c'est-à-dire, vous réformez notre système à nous, mais vous refusez de réformer. Je pense que c'est par rapport à ça qu'ils voulaient dire la représentativité. D'accord. Ah d'accord, d'accord. Ah oui, pardon. Écoutez, d'abord, moi, je ne vais pas te dire du mal des sénateurs parce que je voudrais... Je n'aime pas dire du mal des gens en général. Je n'aime pas dire du mal des gens, y compris des adversaires politiques, parce qu'après tout... Et mes sénateurs ne sont pas des adversaires politiques. J'ai même beaucoup d'amis là-dedans. Donc, je ne vais sûrement pas dire du mal d'eux. J'ai cru comprendre quand même qu'un certain nombre de personnalités du Sénat, y compris le président du Sénat lui-même, avaient dit, oui, c'est vrai, il faut qu'on revoie notre système. Voilà, c'est assez simple. Donc, je suis député, donc je ne commande pas le Sénat. Vous voyez, c'est un genre de truc. Et pourquoi... Pas que de non-agression. Ben oui, non, mais c'est-à-dire que... Vous voyez, quand une institution, le Sénat, dit du mal de l'Assemblée, on n'est pas très content. Ben, c'est pareil. Donc, j'ai entendu des sénateurs ou placés qui ont dit que oui, ils allaient y travailler. Mais parce que le monsieur l'a raison, il y a une question d'exemplarité. Monsieur le député... Mais attention, quand vous êtes élu, vous allez me dire, ah ouais, mais quand même, quand vous êtes élu, vous n'êtes pas élu, vous ne faites pas sénateur à vie. Donc, il y a un tout petit sujet quand même. Et il y a un an, vous avez été élu, mais il y a un an, votre nom avait beaucoup circulé dans la presse pour potentiellement rejoindre le gouvernement d'Elisabeth Borne pour devenir ministre de la Santé. Je pense que vous étiez au courant de ces rumeurs-là. Il y a des rumeurs de remaniement. Moi, j'ai des collaborateurs parlementaires proches de la direction de La République En Marche qui me disent que ce serait d'ici le 14 juillet. Déjà, en tant que député LR, est-ce qu'une alliance avec une coalition avec la majorité, ça pourrait vous aller ? Et si oui, est-ce qu'un futur ministériel, ça pourrait vous intéresser ? Moi, j'ai écrit, donc ce n'est pas un scoop à ce que je veux dire, je l'ai écrit, je l'ai défendu. Je pense que dès lors qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, il faut une majorité au pays. Je pense qu'on ne peut pas passer 4 ans sans majorité. C'est trop aléatoire. Alors, comment on fait ? Il y a une solution, c'est la solution à l'Allemande où les socialistes se sont réunis avec la droite pendant 3 mois. Ce n'est pas un truc qu'ils ont fait en une nuit. Pendant 3 mois, ils ont écrit précisément ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils avaient décidé de ne pas faire. Ensemble, ils ont fait un pacte. Donc moi, je pense que c'est une piste. Est-ce que c'est transposable à l'esprit français qui aime bien la bagarre et qui aime bien dire qu'il y a les gentils et les méchants ? C'est ce que j'en disais au début du livre. C'est compliqué. Je pense que c'est ça quand même qu'il faudrait rechercher. Ça fait un an que je le dis, mais l'honnêteté aussi me pousse à vous dire que je ne suis pas majoritaire de mon parti sur cette thèse. Pas du tout. Et là, si on a Emmanuel Macron ou Alexis Colleur qui vous appellent et qui vous disent « Bonjour M. Juvin, on aimerait bien que vous deviniez notre ministre de la Santé. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pourriez réfléchir ou la porte est définitivement fermée ? Vous ne serez jamais ministre d'Emmanuel Macron dans une logique de pas de coalition ? » Non, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut une coalition. Je crois tout à fait le contraire. C'est qu'il faut qu'il y ait une coalition. Il faut éviter en revanche. Je crois que ça ne serait pas utile parce que ça ne créera pas de majorité parlementaire. Il faut éviter les débauchages individuels. À la fois, il y a deux choses qu'il faut éviter. C'est les débauchages individuels et qu'un parti, le mien en l'occurrence, deviennent les troubles supplétifs. On n'est pas là pour boucher les trous. On est là pour dire « On a un programme et on voudrait que ce programme soit appliqué. » Alors, là où est la difficulté, et ça, les Français, on n'y arrive pas, c'est que dans une coalition, ce n'est pas le programme de l'un ou le programme de l'autre. C'est autre chose. Et c'est autre chose, il faut l'inventer. Mais pour l'inventer, il faut le travailler. Or, aujourd'hui, la réalité est simple. C'est qu'aux Républicains, les Républicains ne sont manifestement pas prêts, pas souhaitables, mais la majorité non plus. Je vais être taquin, M. le député, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Sur le fait que j'accepterais ou pas ? Oui. Je m'accepterais, oui, dans le cadre d'une coalition, bien sûr. Et sans coalition, vous diriez non ? Non, effectivement, si ça n'améliore pas la majorité, si la majorité reste aussi fragile avec un pays qui n'est pas capable de se gouverner, parce que le pays n'est pas capable de faire de grandes lois, on va faire des petites lois, des petites trottinettes, oui, je ne vois pas l'utilité. Et la dernière séquence de l'émission, le questionnaire du perchoir, donc 10-11 questions sur le modèle du questionnaire de Bernard Pivot de Proust qui faisait dans Apostrophe. Philippe Juvin, si vous étiez un homme politique, vivant ou décédé, qui seriez-vous ? Vivant où, ça ? Ou décédé ? Churchill. C'est marrant, ça revient beaucoup chez vos collègues députés, c'est un des noms qui est le plus revenu. Churchill. La pire personalité politique française, vivante ou décédée ? Ah, la pire. Ça ne va peut-être pas dire grand-chose aux plus jeunes, mais il y a le général Bazaine, qui est le Bazaine, c'est la capitulation à Sedan, puis le maréchal Pétain. Le texte de loi que vous auriez aimé défendre à l'Assemblée ou un texte pas encore déposé ? Une loi de grande décentralisation, c'est-à-dire qu'il fasse confiance aux maires en particulier, donner du pouvoir aux maires, parce que l'action publique locale, elle est plus efficace et moins coûteuse. Le discours politique que vous auriez aimé prononcer ou écrire ? Ça a relisé tous les discours de Churchill, mais je me répète. Et puis, il y a un discours que Reagan a tenu, quand il est élu la première fois au Capitole, il fait son discours, il a une phrase très provocatrice, mais que j'avoue que j'aime bien, il dit « L'État fédéral n'est plus la solution, il est devenu le problème ». Et je trouve que quand l'État veut tout régler, en fait, il complexifie tout. La phrase ou la rencontre qui vous est marquée politiquement ? La première émission de radio à laquelle j'ai participé de ma vie, j'étais tellement terrorisé que je crois que je n'ai rien dit, rien, rien, rien de toute l'intervention. C'était sur une émission historique sur De Gaulle, et il y a Chaban Delmas, qui était Premier ministre, qui est venu, et c'était déjà un vieux monsieur. Moi, je l'ai écouté parler à un moment, la journaliste qui s'appelle Catherine Ney, lui a posé la question, elle lui a dit « C'est quoi la définition du gaullisme ? » Et Chaban Delmas a répondu « Ce qui, pour moi, est la définition non pas du gaullisme, mais de la politique. » Il a dit « C'est simple, c'est la capacité de dire non. » La capacité de dire non. En fait, c'est facile de dire oui, quand vous êtes dirigeant, parce que ça fait plaisir. Dire non en disant « Ça, c'est inacceptable, ça, je ne le veux pas. » Ça demande du caractère. Je pense qu'on ne peut pas faire politique si on n'a pas de caractère. Il faut du caractère. En restant caractère, votre juron, gros mot, ou blasphème favori ? Ça se dit. On va putain. Le pire argument entendu durant votre carrière politique ? Le pire argument ? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Le problème, c'est que le monde politique est plein et il y a beaucoup de médiocrité et de gens qui ne réfléchissent pas. Quand j'entends les gens qui disent que… Moi, par exemple, il y a un an, j'étais en Ukraine. Je suis allé soigner les gens. Pendant l'offensive des Russes. Il y a quand même des gens qui vous racontaient qu'on aurait dû être gentil avec Poutine, sinon ça serait pari. Je pense qu'on disait la même chose d'Hitler en 1938. On aurait dû être gentil avec M. Hitler. Pour vous, Poutine est le Hitler moderne ? Il ne faut pas réduire tout le monde à Hitler parce que Hitler, c'est l'indépassable quand même dans le mal. Mais dans la volonté de puissance, et surtout dans la naïveté avec laquelle les gens le regardent, c'est plutôt comme ça. Quand vous connaissez l'histoire, vous savez que Hitler grappillonne province par province, pays par pays, chaque fois en disant c'est la dernière fois, je vous promets, la prochaine fois, je n'y touche plus. Non, c'est fini. C'est juré. Pour mille ans. Pour mille ans, c'est juré. En fait, Poutine nous fait le coup aussi. Non, non, un peu de Crimée. Ah, un peu d'Ukraine. Il va s'arrêter où ? Parce que quand il sera à Brest, ça va être quand même un truc embêtant. Et d'ailleurs, de mémoire, Brest, c'est le nom d'une ville en Ukraine en plus. L'anecdote, je crois qu'une des grandes villes ukrainiennes s'appelle Brest. Brest-Kitovsk. C'était le traité de Brest-Kitovsk qui a mis fin à la participation des Russes à la Première Guerre mondiale. Et il y a peut-être aussi un peu de Moldavie qui pourrait arriver avec la Transcytanie, etc. Enfin bref, il y a effectivement beaucoup de parties. Ah non, mais les Russes sont très inventifs. Ils peuvent tout à fait considérer que je dis, Brest-Kitovsk, Brest, c'est pareil. Donc, ils sont chez eux. Non, non, attention. Enfin, il ne faut pas être naïf, si vous voulez, globalement. En plus, moi, j'en veux à Poutine. Pourquoi ? Parce que toutes les frontières en Europe sont contestables. Toutes. Historiquement, on peut toujours trouver un truc. Et donc, le deal d'après la Seconde Guerre mondiale, c'était de dire qu'on ne touche plus aux frontières. Parce qu'on ne rallume plus les guerres. Et lui, il a mis en cause ça. Il a ouvert la boîte de Pandore. Dans ces cas-là, on peut parler de Nice. On peut parler de la Savoie. On peut parler de la Corse. On peut parler du col du Brenner. De l'Alsace-Lorraine. De l'Alsace-Lorraine. Oui, c'est fini. Et puis, les Anglais, bientôt, vont nous dire qu'il faut se rappeler qu'à Calais, etc. Donc, il ne faut pas rouvrir le débat des frontières. Une autre question. Le meilleur compliment qu'on vous ait fait en tant que député, Philippe Juvin ? C'est quand on me dit que je suis modéré. Je veux dire par là que c'est beaucoup plus difficile d'être modéré que d'être radical. Moi, je ne suis pas un radical. Je suis un modéré. Et quand les gens me le reconnaissent, ça me fait plaisir. Le livre qu'un député doit avoir sur sa table de chevet ? En théorie, il devrait y avoir le règlement de l'Assemblée nationale pour voir qu'il ne faut pas faire trop de bêtises. Mais vous avez raison de dire que quand on est un député ou un homme politique, on s'intéresse à la politique. Il faut lire. Il faut lire. Voilà. Il faut lire. Il est là. Mais plus généralement, il faut lire. Moi, j'ai souvent des jeunes collaborateurs qui me disent qu'est-ce qu'il faut lire ? Je leur dis, vous lisez ce que vous voulez. Vous lisez de la poésie, du théâtre, des romans. Mais en fait, les œuvres de l'esprit forment l'esprit. Et c'est en ayant une formation d'esprit que vous pouvez développer votre propre esprit critique. Donc, il faut autant lire La Chartreuse de Parme, Les Misérables, que L'Arabe du Futur. Parce que ça vous permet d'être libre. On vous demande, vous lisez quoi en ce moment, M. le député ? J'ai lu plein de trucs aujourd'hui. J'ai toujours sept ou huit livres en cours. Je suis en train de lire, là, j'étais, Vassily Grossman. Vassily Grossman, c'est un auteur russe qui a écrit, qui a écrit, en fait, c'est une sorte de solzhenitsine. Il a écrit sur la liberté, mais pas que. Je ne le connaissais pas et je l'ai entendu à une émission de film qui est le croûte. Parce qu'il y avait une journaliste de Libé qui s'appelle Virginie Bleuble-Clenay qui est la critique littéraire de Libé qui est fille d'un très bon niveau qui a fait une bonne critique de Grossman et donc je lis Grossman depuis quelques jours. Mais j'en ai plusieurs sur ma table d'un moment. Est-ce que vous avez lu Fugue américaine ? C'est laquelle, c'est là ? C'est le livre de Bruno Le Maire. Ah non, ah bah non, ah bah non. Il ne vous l'a pas envoyé ? Non, non. On va, monsieur Le Maire, s'il voyait. Mais il paraît qu'il est bien écrit. Je ne lui fais pas de pub, mais justement la critique dont je vous parle, de Libé, me dit que c'est un livre qui a un talent littéraire. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, vous le savez, qui n'écrivent pas les livres qu'ils signent et certains d'ailleurs n'ont pas lu les livres qu'ils ont écrits. Mais je crois que Le Maire, il a cette qualité, on peut le critiquer sur sa politique en particulier, enfin voilà, mais il a des qualités littéraires réelles. Et la dernière question de ce question de repère choix, c'est vous voyez où dans cinq ans, Philippe Juin ? Mal question. Je ne sais pas. Je me verrai toujours dans des situations où j'essaye de rendre service au commun, en étant moi-même. Je pense que quand vous affirmez vos valeurs, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, si vous le faites avec sincérité, votre parole est tenue. je pense que le caractère, c'est important, mais la sincérité, c'est une qualité absolue à avoir en politique. Et vous qui avez été député européen, monsieur le député pour LR, vous êtes inquiet d'une potentielle disparition des Républicains au Parlement européen l'année prochaine ? Oui, bien sûr, je suis très inquiet. Bien sûr, oui, on peut disparaître. Si on fait le score de la présidentielle, on va disparaître. Et c'est d'autant plus dommage, et ce n'est pas un réflexe de défendre ma boutique, c'est dommage parce que je pense que les Républicains peuvent avoir une parole, une parole particulière. C'est cet équilibre entre la nécessité de l'ordre et la nécessité de la liberté. Et ça, dans le passé, nous l'avons incarné. Donc il faut qu'on le retrouve. Sinon, on peut disparaître. Oui, bien sûr.